Oui nous sommes samedi le 3 septembre, on est la journée des funérailles de Marcel. Il n'est même pas huit heures à m, je suis déjà debout. Je suis en train de déjeuner avec un OneWater dans ma tasse du breca et je suis en train de prendre un croissant. J'ai fait un post sur la page Facebook de Marcel. Ça m'a fait chaud au cœur d'avoir tous les messages de soutien, les messages de condoléances, les gens qui racontaient des anecdotes avec Marcel et donc ça m'a donné envie d'aller peut-être en lire quelques-uns à l'écran parce que vraiment il y en avait que j'ai trouvé wow, les gens ont pris la peine d'écrire. Il y en a même qui sont adressés à Marcel comme s'il lui parlait à lui. Je trouve ça vraiment beau donc j'aimerais ça en immortaliser quelques-uns. Je pourrais pas tous les lire parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais on va en prendre quelques-uns. Il y a eu un gros impact dans la ville de Lévis. Marcel, comme il y a beaucoup de gens qui l'appellent, notre Martial national, les gens qui disent ça c'est Nico. Notre vedette locale, je sais pas si vous vous souvenez, la télévision 4 saisons. À un moment donné, à la fin des émissions, à 2h ou à 3h du matin, il y avait toujours une espèce d'intermède avec de la musique. Ils mettaient des images avec la musique puis des fois c'était juste des paysages ou toutes sortes d'affaires. Et il y en avait un qui a passé pendant longtemps. Je pense que c'était avant les années 2000. C'était peut-être en 1994 ou quelque chose comme ça. 93. Et il y en avait un. C'était l'hiver et on voyait Marcel marcher de dos dans la neige et on le voyait avec sa boîte d'accordéon s'en allait sur le bord du fleuve mais on le voyait marcher dans la neige. On voyait quand même longtemps là. Il partait puis on le voyait s'éloigner petit à petit. Et si on habitait à Lévis, on pouvait le savoir que c'était Marcel. Et quand même, pour que Télévisions 4 saisons, tu sais, il n'était pas basé à Lévis, il était basé à Québec, pour qu'il ait pensé de dire « Wow, on va filmer Marcel puis ça va être ça notre générique qui va rouler la nuit après nos émissions », ça veut dire qu'il y avait quand même un impact. À un moment donné, il y avait eu un reportage sur lui à la radio de CBC en anglais. Il y a eu quelques beaux articles aussi par certains journalistes au cours des années. J'essaierai de les linker ici. Et pour la cérémonie, je me suis habillée simplement et sobrement. Simple robe un peu plus argentée. Et j'ai voulu rajouter un détail. J'ai voulu ajouter une petite touche de couleur. J'aurais aimé avoir une épinglette à thème musical, soit j'avais eu une clé de sol ou un accordéon, mais je n'en ai pas. Mais j'avais cette petite abeille que je trouve bien sympathique. Je pense que Marcel l'aurait aimé aussi. Et ça me donne l'occasion de porter une paire de Converse un petit peu chic que je ne mets jamais parce qu'il y a un mini talon et juste ça, c'est assez pour me donner mal aux pieds. Mais là, vu que je monte en auto avec Madame Simard et ils vont me redescendre aussi, ben, je ne marcherai pas trop là-bas et ça devrait aller. Et j'ai mis aussi mon bracelet pour être un petit peu élégant. En même temps, pour ne pas en faire trop non plus. Et ouais, comme tu vois, j'ai encore l'air d'Israelic Straight Heart. Je ne voulais pas m'habiller en noir. Je ne voulais pas avoir l'air de la veuve en noir avec une voilette d'en face. Ça aurait été trop triste. J'ai encore l'air de moi, mais bon, c'est moi à l'enterrement de Marcel. Lisons quelques-uns des messages, ça va nous requinquer. J'ai bien hâte de voir l'hommage qu'ils nous ont préparés pour Marcel. Je n'étais pas là pour voir les préparatifs. Je sais qu'il va y avoir des photos, il va y avoir des fleurs. J'ai aussi hâte de voir les gens qui vont venir nous raconter des anecdotes. J'ai hâte de voir qui va venir aussi, combien de gens vont venir. Les gens vont-ils se permettre de venir? Il y a peut-être des gens qui aimeraient être là, mais qui se disent « Ah, est-ce que j'ai vraiment rapport? Je le connaissais juste comme ça. Je l'ai croisé juste une fois. » Oui, vous avez rapport et j'espère que vous allez oser venir. Et sinon, au pire, sachez que vous êtes les bienvenus pour aller lui rendre une visite quand vous voulez, au mausolée. Il sera là éternellement. Donc, vous pourrez venir à votre convenance et je suis sûre que ça lui aurait fait très plaisir de savoir qu'il y a des gens qui pensent à lui et à qui il a amené un peu de joie, un peu de bonheur dans sa vie. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Et je vois le bateau qui part dans le soleil. Quelle belle image. Marcel a passé sa vie sur le traversier à jouer l'accordéon. Bon, bien, allons voir nos merveilleux messages. Ici, on a une voisine. À côté de chez Marcel, il y avait une maison à vendre. Ils ont rassé la maison. Ils ont fait des nouveaux condos locatifs. Et c'était une des personnes qui avait emménagé là depuis un an environ qui dit « J'ai J'étais sa voisine depuis un an et je trouvais étrange de ne plus le voir balayer la cour ou assis dehors. Je ne l'ai pas connu beaucoup, mais je l'ai tellement aimé. » Je vais essayer de ne pas pleurer, là. Ben, wow, c'est génial. Je trouve ça vraiment cool que les gens aient pris la peine. Il y en a plein qui disent merci, sympathie, etc. Il y en a vraiment beaucoup. C'est sûr que je ne pourrais pas toutes les lire. Je vais prendre les principales. La ville devrait mettre un statut de Marcel ou un trajet en image, car Marcel, c'est notre babine de Lévis. Une personne toujours heureuse qui aimait tellement discuter avec les gens. Comme j'habite à côté de la Traverse, je le voyais quatre fois par jour. J'espère qu'il sera heureux où il est parti. Ben, je pense que oui. Je pense qu'il est en paix. C'était une délivrance, en fait, à la fin, parce qu'il ne pouvait plus manger. Il ne pouvait plus se lever de son lit même. Il était rendu vraiment faible. C'est plate. Moi, j'aurais aimé qu'il se rende à 100 ans. Marcel, j'aurais aimé qu'il ne meurt jamais. On ne veut jamais les voir partir, les personnes-là. Mais comme Mme Simard m'a dit hier, dans sa grande sagesse, qui est elle, à 88 ans, elle dit, c'est comme ça que la vie se passe. À un moment donné, on perd des capacités. Comme ici, ça pourrait être sympathique de lui faire un petit hommage musical par des musiciens de Lévis, dehors au Quai Paquette, par exemple. Je serais partant. Ben, ça serait génial. Marcel était une icône à Lévis. Mes sympathies à toute la famille. Sincères condoléances, etc., etc. Il s'adresse à Marcel. Mon cher Marcel, durant plusieurs années, j'ai été témoin privilégié de ta joie de vivre et de l'effet intangible de ta personnalité sur toute la communauté lévisienne. Tu m'as maintes fois fait sourire en me disant que l'ancienne gare fluviale était si solide qu'elle ne bougerait jamais. En t'appuyant sur le bureau de l'information touristique et, ah, je le vois, je le vois faire, là, et en poussant de toutes tes forces comme s'il fallait me convaincre. Combien de fois ai-je entendu des « Allô, Marcel! » « Bonne journée, Marcel! » « Encore une autre, Marcel! » « Sache que tu as, à ta façon façonné l'histoire de notre ville, » « Un air d'accordéon à la fois. » Gros câlin que je ne t'avais jamais encore donné, malheureusement. » Avec trois « X », ben merci, wow, c'est merveilleux. Il avait joué dans le bateau « I got a feeling » des Black Eyed Peas en joke en 2010 quand ils sont venus au Festival d'été de Québec. Tout un numéro se marcelle, il mettait de la vie. Repose en paix. Qu'il est bon de l'entendre jouer de l'accordéon et de l'entendre heureux comme ça. Quel beau souvenir dans la roue que tu nous partages. Ben merci de l'apprécier. En même temps, tu sais, je me disais, j'espère que ce n'est pas indécent de ma part de partager. Tu sais, c'était quand même intime, là, comme mettons qu'on écoutait le hockey chez nous. Tu sais, je me disais, est-ce que c'est correct? Mais en même temps, j'avais tellement envie de le partager à du monde qui n'ont jamais vu ces images-là, s'ils n'ont pas écouté mes vidéos ou s'ils ne me connaissent pas personnellement, parce que je me dis, le monde l'aimait tellement que je me dis, s'ils aimaient Marcel, ils vont sûrement l'apprécier. Salut Marcel, je vous ai vu jouer tellement souvent au traversier de Lévis, reposé en paix. Il y en a d'autres qui sont sur la page du salon funéraire. Il y en avait de très beaux aussi. Bon voyage, M. Marcel, c'était toujours un plaisir de vous écouter jouer sur le bateau de la traverse. Bon repos. Je pense que maintenant, il se repose en effet. Il peut manger autant qu'il veut. Il peut jouer de l'accordéon aussi. Bon voyage, M. Marcel, tu vas pouvoir jouer de l'accordéon là-haut. Bon repos, Marcel, un repos bien mérité. C'était tellement agréable d'entendre la musique de votre accordéon. Vous étiez beau à voir, vous aimiez les gens. Bon voyage. Je ne connais pas M. Aubin. J'ai vu son avis de décès. Je veux vous faire savoir que votre choix de photo est merveilleux. Lui et son accordéon. Je trouve cette photo très touchante et si belle. Sympathie. Quand le traversier quittait le quai, il jouait « Partons, la mer est belle. » Il me faisait rêver. Il jouait tellement facilement n'importe quelle chanson que tu pouvais lui demander. N'importe quelle chanson que s'il connaissait, il a joué. Il entendait une chanson à radio et cinq minutes après, il pouvait la jouer. Il y avait vraiment un don. Il y avait le don, justement, de trouver des chansons qui fitaient avec la situation. Mettons qu'il arrivait quelque chose, il jouait une chanson qui avait rapport dans les paroles avec ce qui se passait. C'était vraiment bon. Je me souviens de M. Marcel quand il venait chez Sears jouer du clavier électronique. Oui, et ça, ça fait longtemps. Premièrement, Sears s'est fermé. Et même quand c'était encore ouvert, ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de clavier chez Sears. Ça, c'est un bon souvenir qui date d'au moins peut-être 10-15 ans. Moi aussi, je m'en souviens. Il appelait ça le de l'orgue. Il disait, je vais aller jouer de l'orgue chez Sears. Et surtout, durant le temps des fêtes, il jouait des chansons de Noël. Et je pense que ça égayait le monde. Bon courage à toute la famille. Je pense qu'en voyant sa photo, on a tous la même réaction. Ah non, c'est triste. C'est notre petit monsieur qui jouait de l'accordéon sur le traversier. Tous les gens qui prenaient le traversier régulièrement verront sûrement le manque de sa présence et de sa musique. Bon voyage et bon repos, monsieur Marcel. Cher Marcel, quelle tristesse de te voir partir, mais ô combien certaine que tu animeras le ciel par ta musique. Je me souviendrai toujours de ta présence lorsque j'allais visiter grand-maman Simard ou que nous avions départé, toi qui faisais partie de notre famille et de nos vies. Je me souviendrai t'entendre dire que nous avions la même date de fête, le 12 avril, et que c'était beau Montréal, l'endroit où je demeure maintenant. Parce que Marcel, il est allé à Montréal une fois, il est allé à l'expo avec son frère Maurice en 1967. Tu as su marquer les gens par ta présence. C'est beau de voir les messages à ton honneur. Repose en paix. Nous vous offrons nos sympathies pour le décès de Marcel. Il aimait parler avec les gens ainsi que jouer de son accordéon. Nous nous souvenons de sa musique lorsque nous traversions à Québec sur le bateau de la Traverse. Merci Marcel de nous avoir partagé ton sourire et ta musique. Ici, il y en a un particulièrement touchant. Je vais essayer de ne pas pleurer parce que je veux bien le lire. Je veux le lire avec le bon ton de voix qui mérite. Cher Marcel, ma mère m'a montré ta photo dans la rubrique nécrologique aujourd'hui. Ce n'est jamais arrivé qu'elle me montre la photo d'une connaissance commune. C'est pour te dire comment tout le monde te connaissait à Lévis. Des gens de tous les âges. Toutes ces fois où on prenait le bateau et tu y étais avec ton accordéon à nous jouer de la belle musique. On espérait que le trajet soit plus long. Ce n'est pas très long, ça prend dix minutes de traverser. Je ne te connaissais pas personnellement, mais je souhaitais grandement que tu aies un traitement de faveur de la Société des traversiers du Québec. Étrangement, je pensais que tu venais avec le bateau et que tu serais comme lui éternel. Tu as contribué à ta façon à faire rayonner notre ville. Si c'était de moi, je te donnerais le nom d'une rue où te ferais ériger un monument. Mais je te promets, j'aurai une pensée pour toi à chaque fois que je prendrai la traverse. Repose en paix, Marcel. On t'aime. Il était vraiment aimé. Et le dernier. Mes sympathies à tous, il est maintenant votre ange gardien. Je pense qu'il l'était déjà, en fait, Marcel. Il était déjà mon ange gardien quand il était vivant. Je ne sais pas combien de fois qu'à chaque fois que je filais pas bien, que j'avais de la peine, même si je ne le disais pas, il s'en rendait tout le temps compte. Puis il faisait toujours quelque chose de spécial sans être... Tu sais, moi, je suis vraiment direct. Tu sais, straight heart, c'est direct. Des fois, je suis un petit peu coupante même parce que je suis trop direct. Tu sais, si je vois quelqu'un qui fait le mal, moi, je vais lui dire, « T'es-tu correct? Tu n'as vraiment pas l'air de filer. » Puis des fois, c'est un peu trop direct. La personne n'a peut-être pas envie d'en parler non plus. Mais lui, il faisait exprès pour faire une petite gentillesse de plus parce qu'il voyait quand les gens ne filaient pas. J'ai été vraiment privilégiée de le connaître, de bien le connaître. Moi, Marcel, c'était un membre de ma famille, même si on n'était pas relié par le sang, mais je l'ai connu toute ma vie. C'était mon voisin. Il était tout le temps rendu chez nous. Et on faisait plein d'affaires. On allait à l'expo. On allait voir des feux d'artifice, des jeux de musique contrés. On s'amusait, on mangeait, on travaillait des fois ensemble. Il nous a aidé beaucoup. Il a aidé pas mal tout le monde dans rue Saint-Laurent, puis même dans la ville de Lévis. Quand tu avais des petits travaux à faire, tu demandais à Marcel, il allait aider. Il était toujours là pour rendre service. Il jouait de la musique, puis il mettait de la vie. On la sent déjà, l'absence. J'étais avec Mme Simard hier, puis c'est sûr que des fois, on avait les larmes aux yeux. Elle disait, ça va être difficile, surtout cet hiver, parce que Mme Simard, c'était son compagnon. Elle était chez elle, puis comme elle me racontait, quand elle se couchait le soir, je couchais dans sa chambre, lui, il allait se coucher. Puis elle dit, des fois, je l'entendais, il revenait. Elle l'entendait marcher dans le corridor. C'est comme s'il venait voir, il venait vérifier si elle était correcte. Puis il pensait qu'elle l'entendait pas, mais elle l'entendait. Donc il s'inquiétait d'elle pour savoir si elle était encore correcte, parce qu'elle était un petit peu plus âgée que lui. Donc il faisait toutes sortes de choses comme ça. Il était vraiment attentif aux autres. Donc ça va faire un gros vide. Je suis quand même contente qu'il soit rendu à 85 ans, qu'il ait eu quand même une bonne vie. Tu sais, Marcel, il a fait ce qu'il voulait dans la vie. Il était indépendant. Il se promenait partout dans la ville. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Je pense qu'il a profité de la vie au maximum. Il était juste rendu au bout, côté santé. Je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais me mettre à brailler. Et je vais essayer de vous donner un petit... Je ne veux pas tout filmer non plus. Je veux quand même que ce soit irrespectueux, mon affaire. Je ne vais pas être de même avec la caméra en face du monde. Mais je vais essayer de prendre quelques petites images pour ceux qui ne peuvent pas être là. J'ai même des amis qui m'ont demandé si... Souvent ils donnent des petits signets, des petits souvenirs de la personne. Il y a des gens qui m'ont demandé si je pouvais leur en prendre un. Donc je vais faire ça. Et pour ceux qui ne peuvent pas être là, je vais essayer de vous donner quelques petites images. Comme par exemple, il va y avoir des photos. Je vais essayer de faire ça discrètement et avec respect. Et je vous reparle plus tard. Tiens, je vais mettre un petit foulard juste pour dire... Je pense que ça va être une belle journée. La petite lumière à Marcel est allumée en haut. C'est comme s'il serait encore là. On s'en va à New York. On s'en va à New York. On a vécu quand même des années avec. Puis pour nous aider, il nous a aidé. C'est vrai. Il a aidé chez vous, puis il a aidé chez nous. Il a aidé beaucoup de monde. Il a aidé chez nous, puis il a aidé chez nous. Il a aidé chez nous. Il a aidé chez nous. Regardez les sculptures de glace que Marcel faisait au carnaval. C'est hot, c'est gros. Ça, c'est au capitaine. Une bonté divine. Les anciens bancs du bateau. Ça fait longtemps, ça. Regardez la calotte offerte par la bonté divine et son accordé. C'est bon. Nous tenons à vous remercier d'être venu assister à la cérémonie pour Marcel. Il a partagé nos vies pendant 56 ans. Il était loin de s'ennuyer avec notre famille de sept enfants et au fil des années, s'est agrandi à une trentaine. Il y avait de l'action. Il a eu une vie heureuse. Marcel, tu étais un homme très bon, très gentil et très serviable. Tu as enjolivé la vie des gens au son de ton accordéon. Tu auras toujours une très grande place dans nos cœurs. Repose en paix. C'est lui. Dans sa volonté de faire plaisir aux autres, il aime jouer pour les autres. Un endroit de prédilection pour lui fut la traverse. Il a été présent dans cette intersection pendant de nombreuses années. Ce fut sa vie publique. Mais bien sûr, il y avait un côté vie privé. Ce côté fut mieux connu de ses proches. C'était le gars vaillant, travailleur, serviaire, sans malice et toujours de bonne humeur. Tranquille, il ne parle pas beaucoup. Une activité qu'il aimait était de regarder la télévision ou écouter la radio. Une vie simple, mais à son rythme. Il aimait bien rendre service. Il aimait aller ramasser du bois sur le bord de la grève, le rapporter à la maison pour le faire faim. Il était serviaire, aussi pour les voisins. C'était dans sa nature. Il était reconnaissant, la famille Simard, qui l'a entourée depuis l'âge de 29 ans. Marcel en avait fait son cercle familial. Mais la famille Simard l'a traité aussi comme de la famille. Il était de toutes les activités. Jouant à l'occasion un air d'accordéon pour son plaisir et celui des siens. Marcel a réussi sa vie au rythme de ses possibilités. Il était heureux. Une démarche que beaucoup d'entre nous voudrions voir. L'heure des reprises était bien ancrée dans sa routine. Il aimait bien manger. Il a été bien traité par Maman Simard, qui en prenait bien soin. Il a toujours été bien nourri et bien considéré. Marcel n'a jamais manqué de rien. Nous pouvons retenir que pour être heureux, il n'est pas nécessaire de faire briller l'or. Mais de briller soi-même par qui nous sommes. Ne pas se laisser assombrir par des illusions qui ne conduisent pas nécessairement au bonheur. Je crois que Marcel avait découvert le filon. Je suis là, je derechos de neuf, je words de neuf. Franchement, je. Oui, bravo! C'est pour longtemps que vous êtes là, madame Misele? Ça sent rien, le burger géant, piquant! Un burger géant, piquant! Oui, oui, c'est bien, je vous le disais, maman! Alors, samedi soir, il est 21h, je reviens de chez Les Simards et mon dieu, j'ai passé la journée avec eux et mon dieu que ça m'a fait du bien, ça m'a fait chaud au coeur, j'ai vraiment l'impression un peu de faire partie de leur famille aussi. Puis, ils sont tellement fins, ils sont tellement gentils, toute la gang. Après le service funéraire, on est allé manger aux Normandins, après on est revenu chez Madame Simard, on s'est assis dehors dans la cour, on a jasé, et ensuite, on a commandé une pizza, puis là, ben, il est 9h! Alors, regardez, ils m'ont donné une rose, qui était dans le bouquet de Marcel, alors ça, je vais garder ça très précieusement, je vais la mettre à l'envers pour la conserver. Chez Madame Simard, on a tous reçu un petit legs, le petit cardinal, Marcel, et la statue de Sainte-Anne. Ça, ça a vraiment une grande valeur pour moi, même si moi-même, je ne suis pas vraiment religieuse. Pour Marcel, ça avait énormément de signification, il croyait en Sainte-Anne. Donc, le fait de savoir que c'était sur sa commode, qu'il la regardait tous les jours, ça a été dans son appartement pendant des années, ben ça, je vais la garder très précieusement. Alors, merci encore à Madame Simard, et pas juste pour ça, mais vraiment pour votre accueil. Vous êtes toutes vraiment merveilleuses, et ça m'a fait vraiment du bien de passer la journée avec eux. Je ne pensais pas de passer toute la journée avec eux, mais c'était le fun, et on n'avait pas le goût de partir. Alors, je veux rester jusqu'à la fin. Ah oui, et aussi, j'ai ramassé quelques signets de Marcel, un pour moi, et j'en ai ramassé pour quelques amis qui m'avaient demandé spécifiquement s'il y en avait, de les ramasser pour eux, parce qu'ils ne pouvaient pas être présents. Alors, il est 21h. Quand je vais revenir, la grande roue ne sera plus là. Alors, pourquoi ne pas aller faire un dernier tour dans le coin? Sinon, ben, il me reste à faire mes valises, à m'assurer que tout est bien barré, bien fermé, débranché, et puis, venir de manger ce qu'il me reste dans mon frigidaire. J'irai pas dans la grande roue comme telle, parce que j'irai pas dans la grande roue comme telle, parce que, ben, je suis un peu fatiguée, étourdie, j'ai eu beaucoup d'émotions aujourd'hui, et j'ai pas nécessairement besoin de faire un tour, je voulais juste l'admirer. Moi, j'aime bien être en présence, j'aime bien être près de la grande roue, me tenir pas loin, et, je sais pas, j'adore cette présence estivale, colorée, et un peu magique, féérique, dans le quartier qui me rappelle de très bons souvenirs. J'aurais bien aimé mettre mes gommes boots à aller jouer dans l'eau. Je n'ai pas eu assez de temps pour profiter de mon quartier, mais je voulais pas laisser Mary tout seul, plus longtemps non plus. J'ai un livre ce matin! J'ai un livre ce matin! Dimanche 4 septembre, je suis à l'aéroport Jean-Lessage de Québec, et je retourne à Vancouver. Je m'en vais voir Mary. J'aurais bien passé plus de temps à Lévis, j'aurais aimé avoir le temps de me poser, et ça a été très rapide, mais ça m'a fait énormément de bien. Et merci encore à la famille Simor pour leur accueil. On a passé vraiment du bon temps ensemble, et j'ai hâte de revoir en revenant. Oh, je ne savais pas qu'il y avait un bus de city qui venait ici. Oh, on le sait pour la prochaine fois. Hey, on reste en français, on est encore dans le vlog français! Je ne viens jamais à l'aéroport de Québec, c'est très rare, parce que souvent les billets c'est beaucoup trop cher, et c'est moins cher de passer par Montréal. Tu vois que c'est beaucoup plus tranquille, je ne sais même pas par où rentrer. Ce n'est pas la même chose que Montréal. Il n'y a pas beaucoup de trafic ici. Je suis habillée comme la chienne à jacques, on n'a rien à foutre. Après, ça a quand même du style mon look, quand même. Même quand je suis habillée comme la chienne à jacques, il est quand même du style. Sécurité passée, it was a breeze. Et qu'est-ce qu'on fait, Pancho, quand on prend l'avion? On boit du café! Ce n'est pas juste un café qu'on veut, c'est un cappuccino à part de ça. C'est plus la crème! Je sais que ça existe en tout cas. Tout existe dans ce monde. Tu sais que c'est le duty free, je pense que je ne suis jamais allée dans un duty free, mais c'est juste l'alcool qu'ils vendent ici. Je ne sais pas, on va aller voir ça. On ne boit pas de l'alcool nous autres. L'alcool, l'alcool, les cigarettes! Qu'est-ce que c'est? Les cigares, c'est quoi? Je n'ai aucune idée c'est quoi ça. C'est café-crème original d'essais prématurés. Les petits cigares, oh my god. Don't tempt me. We used to smoke that. Well, I used to smoke it, Pancho, not you. Sometimes I took a dab. Moi, ça coûte ça. Ils vendent juste par paquet d'oeufs, ça doit être full cher. On se paye de ça? Pas de taxe. Combien ça coûte? Il n'y a pas de prix. Hey, c'est 50$. On va y laisser l'eau. Encore de l'alcool. Des cigarettes. Des cigares. Des cigares. Chanteau Frontenac. Ils ont des bouts. Il n'y a pas de café ici. Du café duty-free. Produit de beauté. Parfum, je ne porte pas de parfum. Bon, mais je ne pense pas qu'on va faire des grosses achats ici. Pein de champagne. Amateur de hockey, le djinn Guy Lafleur. Qui nous a quitté en 2022. Le démon blond. Mais ce n'est pas évident de trouver une place pour prendre un café ici. Il n'y a pas grand-chose. Québec, c'est un très petit aéroport. Nous autres, on est des voyageurs internationaux. On est habitués d'être dans des grandes villes. On trouve ça petit. Moi, je n'ai aucune idée où je peux prendre un café ici. Peut-être dans ça ici. C'est un petit dépanneur. Ça va être un café de machine pour moi. On ne sait même pas s'il y en a du café ici. Regarde, je n'avais même pas besoin d'aller le chercher à pantoute. Il l'avait ici. Mais j'aime encourager cette librairie parce que c'est une librairie originale à Québec. Et le propriétaire, il est très sympathique. C'est un petit monsieur toujours bien habillé en complet veston. C'est un français d'ailleurs. Avec l'accent et tout. Il est toujours très très gentil, très sympathique. Ce volet, il te ressentir comme un VIP. Le cartaget est un livre. J'aime bien encourager les entreprises qui ne sont pas des chaînes, mais qui sont gérées par des gens qui mettent l'effort et l'énergie depuis plusieurs années. Donc au lieu d'aller au Renaud-Bru, pourquoi vous n'allez pas à la librairie pantoute ou à un libraire de votre quartier? Et même chose pour les français. Au lieu d'aller à la FNAC, allez donc à un libraire de votre quartier. Yeah! Là, il y a où de café? Ça pèse. On a de la liqueur, donc on doit avoir du café! Le café, c'est un essentiel. Il faut aller full loin là-bas. Quelqu'un qui se décourage vite, il pense qu'il n'y a pas de café ici et il laisse tomber. Mais nous autres, on ne laisse pas tomber une des personnes très persévérantes et déterminées. Notre café, on va l'avoir. Check la file pour le café même! Regardez, ils ont du vin au vert et même du rosé. On va s'en tenir à notre café. Ça mène, on a un salon juste pour nous autres. Il panique pas de mine, ce croissant jambon-fromage, mais c'est du fromage suisse. Ça va être très bon. Ça a été très bon. C'était pas un salon. C'était pas un salon pour moi. L' Circumption. C'était un salon pour moi. C'est la Sous-titrage ST' 501 Alors oui, nous sommes de retour à Vancouver et maintenant je me revois à mon chat, Mary. Imagine-toi donc, ça fait 4 jours qu'il est tout seul dans l'appartement. Le mari de mon ami Terry, Ian, il s'en est très très bien occupé. Il allait le voir à tous les jours, il passait du temps avec, il prenait le temps de le flatter, de le brosser, de jouer avec. Il a même parlé en français, alors vraiment j'aurais pas pu tomber sur une meilleure personne pour s'en occuper. Je suis hyper contente. Mais c'est sûr que Mary, ça fait 4 jours qu'il m'a pas vue, c'est long. Il doit se demander où est-ce que je suis, pourquoi je reviens pas, est-ce que je vais revenir, est-ce que je suis morte. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Et aussi, ça fait 4 jours qu'il est pas sorti dehors. Donc il doit vraiment fatiguer. Je pense qu'il va être content de me voir. J'espère qu'il me fera pas la gueule. J'espère qu'il va être content de nous voir. Let's go! Et il pleut. Notre ami l'œil bout qui me souhaite la bienvenue. Oui, alors on est de retour à l'appart. J'ai hâte de voir la réaction de Mary. On arrive! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui! Allons, bébé! Ma main est agré, t'es content? Oui! Ma main est là, là! Ma main est là! Content, mon bébé! Ouh, fait chaud ici! C'est très chaud ici! C'est très chaud! C'est bon, bébé! C'est bon, maman! Oui! C'est bon, maman! Maman est agréable, bébé! Oui, oui, bébé! Oui, oui, bébé! Oui, bébé! Il faut passer du temps de qualité, là, avec bébé! Hum? Tu pensais que maman n'allait pas un de nid? Elle est dit que maman allait un de nid. Encore un de nid. Mon bébé! Mon bébé! On a un bébé! Heu, on a un bébé! Mon bébé! Oui! Mon bébé! Sous-titrage ST' 501